Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau épisode de l'échauffement, cette fois-ci on est en compagnie de Joe Papp, le manager de la Deville eFootball. Salut à toi ! Salut à Misa, salut à tous ! Du coup, tu viens d'arriver toi de ton côté sur EFA, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu depuis quand tu es avec la Deville et comment ça s'est passé votre collaboration ? Tout à fait, donc nous on travaille en collaboration avec la Deville depuis 6 mois maintenant. On a déblé par une compétition gratuite le temps de se mettre en place, on travaille ensemble sur plusieurs points, on a un graphiste professionnel qui nous suit par exemple, plein de choses qui nous permettent de nous professionnaliser. On arrive sur EFA avec plein d'ambition mais aussi la solidité et le soutien de notre structure, ce qui compte beaucoup pour nous parce qu'on a l'intention de mouiller le maillot. L'intention de ? Mouiller le maillot, de la Deville, ils nous font confiance, on travaille main dans la main, donc on va faire de notre mieux pour les représenter sur ce qui est pour nous le meilleur championnat actuellement. D'accord, en parlant justement de la compétition, donc ça va être un circuit, c'est une petite nouveauté, il va y avoir 32 équipes, vous êtes dans la conférence Saphir, c'est bien ça ? Tout à fait, tout à fait. Alors quels sont vos objectifs un petit peu au niveau du top 32 au minimum ? Tout d'abord, on est conscients que tomber dans cette conférence pour un club qui débute va nous permettre de pouvoir viser convenablement nos objectifs. On avoue que si pour une première saison on serait tombé de l'autre côté, ça aurait été peut-être un petit peu plus déstabilisant. Donc on est en pleine confiance, on sait qu'on a affaire à de grosses équipes aussi. Oui, nos objectifs sont d'atteindre un haut milieu de tableau, avec en ligne de mire bien sûr, et toujours dans notre viseur, les play-offs, on fera de notre mieux pour y être en tout cas. D'accord, donc pour toi la conférence Saphir, d'après ce que tu me dis là actuellement, est plus faible que la conférence Emerald ? Pour une équipe qui débute, comme nous, pour une équipe qui arrive dans FA, si on était tombé du côté Emerald, ça aurait été plus compliqué pour nous, pour mettre en place et trouver nos automatismes le plus rapidement possible. Ça c'est une certitude. Cependant, pour nous, on respecte aussi totalement nos adversaires, mais il faut dire que les grands noms, enfin pour moi, les grands noms du e-foot sont dans la conférence Saphir, mais on a énormément de respect pour tout le monde et pour votre compétition. On fera au mieux, c'est sûr. Il y a quand même des équipes comme Allianz et NSN qui font partie du top 2 et top 3. EFA, c'est pas des petites équipes. C'est pour ça qu'on n'a pas la prétention de se placer dans le top 6. On va travailler pour être à notre place dans un milieu de tableau qui nous ressemble peut-être un peu plus et qui nous laisse plus de chance. Si bien entendu, nous sommes des compétiteurs, si on a la chance d'aller jusqu'au play-off, on sera honoré d'être à côté de ces équipes-là, c'est sûr. D'accord, et au championnat, au final, il y aura un classement au mois de mai, au niveau de ta place au minimum, c'est laquelle que vous visez sur le top 32 ? Je pense qu'on peut se fixer entre une 13e et une 16e place, dans le milieu toujours. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner ton top 5 dans le désordre pour terminer ce petit entretien ? Au niveau de mon top 5 dans le désordre, je pense que La Peste va encore remporter cette édition. Donc je les mettrai dedans facilement. Je te nommerai aussi... C'est assez compliqué. Je vois bien une petite surprise avec le nouveau Lyon-la-Duchère de Gégir. Je le sens bien. J'ai beaucoup de respect pour lui aussi. Nantes e-sport, NSN, et l'enfant encore 3. Il en fait encore 3. Très compliqué. Les Orcs, peut-être. Les Orcs, et puis les deux derniers, si tu les as ? Ah, les deux derniers, je vais les creuser. Les deux derniers, je vais les creuser. Allez, tu mettrai Alliance. Bien, 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 nous faisons Alliance, donc AFI, top 2, 2019. Et j'aime bien les petites surprises. J'aimerais t'en donner une qui fonctionne. C'est qu'on ne prend pas les choses à la légère. La débit. Ça, c'est une maxi-surprise, c'est ça. Attends. L'équipe Saphir, parce que c'est notre conférence. C'est le suspense pour les 5 de la déville de Joe Papp, comme vous pouvez le voir. Il ne va pas tarder à nous donner le top 5. Donc, il y a eu la peste. Il y a eu la Orcs. Il y a eu Alliance. Lyon la Duchère. Et le cinquième, Joe Papp, qui est donc... Le cinquième, le cinquième. Allez, Immaters. Immaters. Écoute, Joe Papp, je te remercie pour cette petite interview. On a pu faire un petit achaffement. On va se retrouver tout au long de la saison, toi et ton équipe, pour poursuivre vos performances. Et on te souhaite bonne chance dans cette conférence, Saphir. Merci à toi, Misa. On travaillera l'exercice. Donc, au plaisir de te retrouver. Et bonne fin de... ...